... Bien, nous allons poursuivre avec ce deuxième forum qui accueille donc Jacques Bonnet et également Rosette Bonnet qui est absent, que nous allons inclure évidemment dans cette présentation et Arlette Bouzon. Alors, Jacques et Rosette Bonnet, donc tout d'abord je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Rosette Bonnet qui empêchait de se joindre à ce symposium. Vos travaux, Jacques et Rosette Bonnet, sont très étroitement liés et aussi je vais me permettre d'en faire une présentation commune et transversale avant de vous laisser la parole, donc Jacques, pour nous présenter les recherches que vous menez actuellement ensemble. Alors, Rosette Bonnet est maître de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication à Agro-Sud, qui est l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement de Dijon et elle est donc maître de conférence auprès d'élèves ingénieurs, de cadres et de formateurs. Quant à vous, Jacques Bonnet, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication et en management auprès d'ingénieurs et de personnels d'encadrement et de direction également à Agro-Sud. Vous dirigez par ailleurs l'équipe de recherche Cosmos, communication, savoir, médiation, organisation, qui est donc à l'Université de Bourgogne et dont Rosette Bonnet est également membre. Alors, vos travaux respectifs, comme ceux menés en collaboration, portent principalement sur la communication organisationnelle, en particulier les processus, les pratiques et les parcours de professionnalisation chez les ingénieurs, les cadres et les dirigeants des organisations et également l'évolution de leur professionnalité. Alors, ces travaux ont fait l'objet de nombreuses publications et d'articles parus, notamment dans la revue Communication et Organisation, dont vous avez été l'un et l'autre depuis sa fondation, les fidèles contributeurs. Parmi vos publications récentes, nous citerons en priorité deux de vos ouvrages communs, du manager novice au manager expert, quête de sens et parcours de professionnalisation, paru en 2006 chez Hermès Sciences. Et enfin, très récemment, un ouvrage collectif dont vous avez tous deux assuré la direction avec Gino Gramacia, qui est Management et communication, paru chez l'Armatan en 2012, dans la collection Communication et Organisation, qui est dirigée par Hugo Gauthier. Alors, cet ouvrage confronte et met en tension les pratiques managériales et les critères communicationnelles pour appréhender les mutations de l'organisation. Vos recherches récentes se proposent de questionner les processus et les formes communicationnelles d'une intelligence du social, le développement de pratiques organisationnelles et communicationnelles dites apprenantes, que vous observez dans des contextes socioprofessionnels différenciés. Alors, nous vous remercions de nous faire partager, donc, pour une vingtaine de minutes, le cheminement et les perspectives offertes par ces travaux en cours sur l'intelligence du social dans les organisations. Merci beaucoup. Écoutez, tout à l'heure, en introduction, je crois que c'est Valérie qui évoquait l'adjectif précieux à propos des contributions apportées à la revue. Moi, je voudrais dire, d'abord en termes de remerciement, d'abord pour votre indulgence dans cette présentation, et puis également vis-à-vis de la revue, vous dire combien cette revue a constitué pour nous, dans l'ensemble de nos travaux, à la fois, je dirais, un spectacle, parce que ça a été un lieu d'accueil pour les travaux en cours de constitution, et ça a également été un creuset important pour leur développement. Donc, d'abord, des remerciements à l'ensemble de l'équipe, autant d'équipes fondatrices que ceux qui ont pris le relais, et vous dire combien, dans un paysage de publication dont chacun d'entre nous sait bien qu'il n'est pas toujours aisé à maîtriser, ni forcément toujours disponible autant qu'on le voudrait, combien ce type de revue a pu représenter une opportunité, une chance, et en même temps, un lieu d'expression, un lieu aussi de clarification pour nous-mêmes dans nos propres travaux, et puis combien ça a pu amener à des liens, des contributions, bien au-delà des articles que nous disions proposés. Et puis, avant de venir ici, j'ai, tout ce qui était question de l'anniversaire d'une revue, j'ai moi-même fait une revue, si je peux dire, j'ai regardé un petit peu, finalement, depuis l'origine, à travers les numéros et à travers les différents articles, les contributions qui avaient pu être proposées, combien ça a pu nous aider, nous éclairer, notamment lorsque nous avons mis en place, en 2005-2006, à Dijon, à l'Université de Bourgogne, le laboratoire Cibios, et notamment l'équipe Cosmos, que vous avez vu qu'à l'instant, que je dirige. Et en regardant, finalement, l'évolution, l'ensemble du processus de publication qui a présidé l'ensemble de nos travaux et d'autres contributions, finalement, je me suis dit que de tout cela ressortaient trois perspectives que nous avons en permanence cherchées à mettre en dialogue. Effectivement, une perspective sur les organisations, une perspective sur les territoires, et une perspective sur les savoirs. Et je voudrais y revenir un instant avant d'aborder en seconde partie l'intelligence du social proprement dite, parce que je voudrais encore une fois souligner à quel point la contribution à cette revue et à l'ensemble des manifestations scientifiques qui ont pu l'entourer, à quel point ça a pu être fécond, fertile pour nous, et très très éclairant. Alors, sur la question des organisations, nous les posons, nous appréhendons d'un point de vue essentiellement contextuel et processuel, je dirais, c'est-à-dire que toutes les mutations organisationnelles que nous étudions, non pas d'un point de vue structurel ni d'un point de vue gestionnaire, on sait bien que parfois on veut nous entraîner un peu sur cet aspect-là, et que c'est presque un combat de chaque jour de montrer que nous nous situons ailleurs que dans ce point de vue structurel ou structuralisme gestionnaire, mais ça implique bien pour nous de poser des espaces d'interaction à partir desquels s'élabore, se noue, s'exprime, parfois s'oppose, des perceptions, des représentations individuelles et collectives, des systèmes de valeurs également, des logiques d'attribution, bref, toute une construction identitaire aussi parfois, et puis également, évidemment, des dispositifs communicationnels que nous étudions par rapport à tout un ensemble d'activités. Alors, dans notre actualité de recherche récente, c'est vrai que nous sommes particulièrement penchés sur tout ce qui concernait la production de services, notamment dans les systèmes d'éducation et également les systèmes de santé, j'y reviendrai tout à l'heure, et tout ceci visant à éclairer l'ensemble des changements sociotechniques et culturels que l'on peut constater. Donc, cela veut bien dire que nous considérons les organisations à la fois comme des espaces de conception, de diffusion, d'échange, mais aussi de confrontation de signification individuelle et collective, et ces organisations-là posent, selon nous, au-delà des modèles structurels, la question du rapport entre la prescription des activités humaines, tout ce qui peut les commander, les orienter, de manière formelle ou informelle d'ailleurs, les activités, les pratiques et les usages des acteurs, et enfin, les logiques, les représentations, les valeurs de ces mêmes acteurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on est globalement ici sur la problématique plus globale du sens que les individus et les groupes trouvent et attribuent à leurs activités et à leur inscription dans ces espaces sociaux et temporels. La question des territoires a également été une émergence, peut-être un peu plus récente, au sein de notre équipe, mais bien sûr, il s'agit d'une conception qui dépasse la conception spatiale classique du territoire, plutôt pour aller là aussi sur une définition plus représentationnelle des usages, des dispositifs qui sont liés, là aussi, aux formes d'identité et d'appartenance qui sous-tendent la question des territoires. Où l'on voit, par exemple, assez fréquemment, l'ancrage dans des valeurs qui sont exprimées constitue un terrain assez intéressant pour qui veut bien s'y pencher. Donc, pour nous, aujourd'hui, à un moment où on parle beaucoup d'ancrage, où on parle de développement d'intelligence territoriale, il s'agit bien d'identifier les évolutions propres aux conceptions, aux formes et aux usages du territoire, y compris dans leur dimension culturelle, technologique, de solidarité, de relation d'aide et autre. Là aussi, c'est dynamique de sens en mouvement autour de ce référent essentiel qu'est le territoire. La leçon de savoir, je vais arrêter un petit instant, peut-être un petit peu plus, parce que nous la travaillons par une approche qui ne se situe pas dans un ancrage ni déclaratif ou académique ni didactique, mais là aussi, ce qui nous intéresse bien, c'est le rapport au réel et l'éventuel partage de signification qui est induit par rapport à une réalité porteuse elle-même de connaissances et dans le contexte sociétal actuel, particulièrement exigeante en habileté de la part des acteurs. Donc, le savoir et les savoirs, au pluriel, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient populaires, qu'ils soient artisans, qu'ils soient scientifiques, technologiques ou autres, sont approchés en tant que processus de ces formes d'échanges et de confrontations, de représentations entre les acteurs. Donc, du point de vue de ce processus, j'insiste là-dessus, parce qu'il est vrai qu'assez fréquemment, dans un certain nombre de travaux, quand on parle de représentations, on est plutôt sur une image établie par rapport à la réalité. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la mouvance, la dynamique de cette image de la réalité en train de se faire. Et c'est particulièrement là-dessus que nous le penchons, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Parmi les questions qu'on peut rapidement évoquer autour des savoirs, figure celle-ci, peut-on vraiment parler de nouveaux modèles de transmission et de partage du savoir, et en quoi, et jusqu'où ? Et si l'on retient cette hypothèse, par quel processus ces savoirs prennent-ils forme et sens ? Comment peuvent-ils s'ancrer ou traverser, parfois de manière éphémère, les usages, les pratiques, les cultures ? Ces savoirs préfigurent-ils ou engagent-ils des maillages, jusqu'alors plus restreints, peut-être de nouveaux maillages, de nouveaux liens, qui peuvent être contraints par la logique structurante des disciplines d'enseignement ou des supports de diffusion eux-mêmes ? Par exemple, les savoirs portés par le courant du développement durable rencontrent-ils les principes posés par la gouvernance et l'igouvernance aujourd'hui ? Plus globalement, en quoi, pourquoi et comment les organisations publiques et privées, qu'il s'agisse d'entreprises, d'administrations, de collectivités territoriales ou d'associations ou de différents organismes, intègrent-elles ou non cette dimension du et des savoirs dans leur politique, dans leur choix stratégique, dans leurs activités, leur image et leur message ? Autrement dit, y a-t-il un fait politique, un fait d'orientation, un fait de sens autour de ce rapport au savoir ? Sur le plan interne des organisations, les processus, les modes, les pratiques de capitalisation et de croisement des expériences constituent également un champ qui nous intéresse, là aussi, dans cette dimension d'une signification plus ou moins confrontée, plus ou moins partagée, plus ou moins discutée, plus ou moins mise en débat par rapport à ce que, évidemment, l'intention managériale nomme souvent la performance collective. Voilà pour quelques entrées principales qui nous occupent. Maintenant, autour de cette question centrale de cette courte intervention à propos de l'intelligence du social dans les organisations et non de l'intelligence sociale, ce qui pourrait apparaître vite assez prétentieux et sans doute un peu péremptoire, cette notion pourrait vite nous faire courir le risque d'une approche finalement, oui, finalement, finie, si elle était finie, abordée de manière finie, elle nous semblerait incompatible avec le contexte d'imprévisibilité et de complexité dans lequel s'inscrivent la plupart des discours et des pratiques que nous étudions sur le terrain. Et on peut, évidemment, se questionner pourquoi ne parlerait-on pas d'intelligence du social alors que l'on traite avec tant d'insistance d'intelligence économique, d'intelligence numérique, d'intelligence territoriale et même d'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, le terme intelligence en lui-même pose fondamentalement problème. Je n'ai pas le temps ici de faire une revue suffisamment approfondie et vous avez bien m'en excusé des travaux qui ont concerné une approche de ce concept d'intelligence du social mais pour l'éclairer ne serait-ce que brièvement, je voudrais faire référence à un ouvrage paru au début des années 1990 dans lequel Jean-Michel Berthelot posait dans le cadre d'une approche sociologique de l'éducation le problème de l'intelligence du social. Il installait notamment le concept d'intelligence du social à travers cette définition la capacité d'établir des liens et de saisir des relations. Des liens, des relations, une approche quasi-communicationnelle dans sa formulation traduite par lui-même ensuite majoritairement en repérage de chaînes, de logiques, de lectures, de matrices, d'explications articulant trois processus. D'abord un processus de dépendance renvoyant à des questions causales ou fonctionnelles, un processus de signification où on joue les représentations, les codes sébiotiques intervenant dans le rapport au réel et enfin des chaînes de composition en termes de changement et d'histoire en train de se faire à travers les activités dispersives ou pratiques ou les usages des individus. Les liens entre ces différentes logiques de dépendance, de signification et de composition ne peuvent nous échapper ce qui nous conduit à poser d'un point de vue socio-pimitif la question de l'intelligence du social hors de toute tentative qui pourra paraître déterministe et prescriptive, excessivement prescriptive, mais plutôt comme une activité de connaissance, une connaissance en mouvement et sujette à une contextualisation et à une recomposition permanente. Pour nous, parler d'intelligence du social pourrait consister à s'intéresser à ces postures, ces habiletés, ces modes opératoires, ces logiques d'intervention individuelle et collective qui nourrissent, facilitent et rendent fécondes les interactions sociales dans les contextes que nous étudions, que ce soit en milieu de santé, de production de biens ou de services, de formation ou autre. Ainsi, les concepts d'interaction, de médiation de négociation, de coopération, de coordination, d'altérité, d'intercompréhension, etc. sont autant de questions pour nous qui apparaissent comme neuves ou en tout cas à renouveler dans des contextes sociétaux et organisationnels qui ont du mal parfois à s'en saisir, notamment du fait de leur ancrage assez fonctionnaliste et de leur difficulté à entrer dans l'ère de la complexité et de l'incertitude. C'est sur ces questions que peuvent, à nos yeux, se refonder les principes et les problématiques d'appartenance, d'identité, de groupe, de communauté, de réseau, pour prendre un terme très actuel, et pour tout dire, de cité. Bref, toutes ces questions qui tendent à construire une dialogique de la relation et à rendre lisible, peut-être possible, des capabilités individuelles et collectives. Je reprends, comme je l'avais fait récemment à Dijon, lors du colloque acteur-auteur-spectateur que nous avions organisé, cette notion de capabilité chère à Marthia Sen, qui a introduit ce néologiste, Marthia Sen, l'auteur de L'idée de justice, qui a introduit cette notion de capabilité, finalement, pour associer deux notions qui, finalement, sont assez souvent séparées et c'est peut-être malheureux en termes de lecture de ces capacités. D'une part, la notion de capacité proprement dite, dans la capacité à agir, à se comporter, etc., et puis celle de liberté d'agir et d'intervenir. Telle est la question qui pourrait se poser aujourd'hui. Quelle place et quel rôle les organisations accordent-elles à ces capabilités individuelles et collectives, combinant capacité et liberté d'agir, au regard de quelle conception et de quelle finalité ? Il s'agit donc d'aborder le social comme un construit fondé sur cet ensemble d'interactions et sur ses capabilités, invité ou non à s'exprimer, dans l'agir et le vivre ensemble. Alors, pour aller un peu plus loin, quelles sont rapidement quelques-unes des questions que peut poser la notion d'intelligence du social en matière de recherche, en sciences de l'information et de la communication, au cœur des pratiques et des discours que nous relevons, que nous observons, et en quoi tout cela a-t-il et peut-il constitué, et pour longtemps, j'espère, une contribution à la revue communication-organisation. Je me mettrai en relever rapidement quelques-unes. Tout d'abord, je voudrais relever que cette notion d'intelligence du social questionne la capacité des modèles organisationnels qui sont d'essence principalement gestionnaire et transmissive à accueillir la question du social. Véritablement, d'abord, à l'accueillir, à la prendre en considération, à prendre en compte le champ social proprement dit. Il s'agirait en quelque sorte, et pour reprendre l'expression de Zygmunt Bauman, de nous questionner par rapport à la prédominance parfois excessive de la seule prescription qui peut finalement éteindre ces éléments. Donc, nous questionner sur le fait que la modernité organisationnelle liquide, dont parle Bauman, finalement, l'intelligence du social proposerait un changement de paradigme pour envisager la capacité des organisations à se transformer sous l'influence des contraintes et des enjeux. Bauman nous dit que finalement, ces déformations possibles que connaissent les liquides sont dues à des liens entre leurs particules, des liens qui sont trop faibles pour résister aux diverses pressions. Donc, pour nous, les organisations ont-elles une plasticité voulue, subie, face aux pressions du social ? Si oui, cette plasticité peut-elle être analysée, peut-elle être modélisée ? Ainsi, les organisations peuvent-elles conserver leur forme sous la pression de forces externes ? Qu'est-ce qui peut permettre ou empêcher cette conservation pour favoriser ces transformations ? La question peut tout autant être rapportée à des organisations qui vivent des pressions internes, par exemple, dans le cadre de nouvelles orientations de structure, de nouvelles orientations de métier ou de valeur. Plus globalement, l'héritage organisationnel des modèles issus de la modernité industrielle rend-il possible cette prise en compte du social vers ce que l'on a pu parfois dénommer comme des organisations cherchant à être communiquantes. Parler d'intelligence du social, c'est peut-être aussi essayer de considérer la dynamique complexe et mouvante des rapports entre le réel, le symbolique et le sensible dans les organisations, rapports eux-mêmes sous l'influence de contextes socioprofessionnels et culturels en mutation. Ce serait donc prendre en compte au sein des organisations et distinguer entre le réel d'une part et d'autre part le sensible en termes de perception, de représentation, de valeur, de valeur, d'identité aussi et le symbolique à travers les signes et les formes communicationnelles que nous pouvons étudier. Donc il s'agirait non pas de confondre mais de mettre en système ces trois fondements de l'agir individuel et collectif et surtout de considérer leurs interactions sous des contextes eux-mêmes influents. Un constat de recherche peut être fait ici nombre de décisions dans les organisations sont prises aujourd'hui dans ces mêmes organisations à l'ordre d'une rationalisation excessive qui pense échapper cette rationalisation à l'incertitude et à la complexité qui sont induites par les éléments socio-économiques et culturels et par la perception mouvante d'acteurs qui ont appris à se manifester. Et cela conduit les organisations assez fréquemment à tenter de réifier en tentant de contrôler comme si la dimension du social était par nature contre-productive ou constituait une perte de temps et d'efficacité. Parmi des entretiens semi-directifs récents que nous avons pu mener auprès de personnels lors de changements structurels ainsi que des analyses menées sur des corpus de projets d'entreprise, c'est parfois l'absence des acteurs qui peut être remarquée dans le cadre de ces changements. Alors que ces acteurs sont directement concernés et parfois même impliqués par ces mutations qu'il s'agisse de métiers ou de structures ou autres. Ainsi, c'est la place réservée aux acteurs dans la conception politique des changements qui mérite étude et analyse dans sa nature et dans ses effets. L'analyse des fameuses résistances aux changements dont on parle tant vient d'ailleurs souvent coroner ce constat et on remarquera que cette résistance aux changements semble souvent et essentiellement causée et évaluée du point de vue de la seule prescription et donc notamment de la prescription managériale. Comme le notait Weinberg, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses sont plus personnelles de notre société qu'elles sont moins sociales. On a affaire à un changement de l'esprit des institutions qui est justement ce changement dans nos manières d'agir. Et d'ailleurs, où se trouve donc la dimension politique de la cité-organisation qui pourtant aime tant parler de stratégie, de communauté, de savoir, de valeur ou de destin ou encore de projet engageant l'ensemble de ces acteurs. Du spectateur à l'acteur, j'y reviens, voire à l'auteur, ce sont des sous-bassements conceptuels et ou idéologiques qui posent l'hypothèse soit d'une passivité, d'une participation ou bien d'une réelle implication de ces mêmes acteurs. D'où la problématique générale de la participation trop souvent ramenée à des questions d'intéressement aux résultats, à des formes d'animation sociale plus ou moins appréciées des personnels qui désertent, d'ailleurs, on le constate fréquemment aujourd'hui, les cérémonies de vœux et toute une quirielle d'outils et de support de communication interne qui sont développés dans les organisations et qui ont du mal à réunir les acteurs. Tout cela à l'autre d'un sentiment d'appartenance que le management aimerait pouvoir repousser à travers la communication interne. d'où le regard d'intérêt d'ailleurs actuel dans les entreprises pour toutes ces questions d'ailleurs à grand renfort d'inti en tout genre. Afin de poser les questions d'élaboration de sens, nous croisons méthodologiquement effectivement ces aspects de prescription d'activité de représentation mais j'y reviendrai peut-être méthodologiquement plus tard si vous le souhaitez parce que sinon je risque d'être trop long. Je voudrais évoquer un autre élément puisque j'évoquais à l'instant la place de l'acteur dans les organisations et en retraversant encore ces différentes contributions je me référerai aussi à l'analyse effectuée par Marcel Gaucher sur le glissement opéré ces 30 ou 40 dernières années en gros depuis le cours des années 1970 où l'individu a fait irruption dans le cadre du grand des ressources humaines dans les problématiques d'organisation. Gaucher montre que cet individu a d'abord été envisagé sous l'angle d'une émancipation personnelle d'abord une sorte de libération conquise plus ou moins face au poids de l'instituer du structurel puis au cours des années 1980-90 ce serait plutôt une individualisation juridique qui se serait manifestée on parle beaucoup de droit de l'acteur en termes de respect de ses droits notamment au travail et à partir des années 2000 c'est un autre glissement qui s'opérerait autour d'un subjectivisme affectif plus identitaire une quête propre à une société qui voudrait se passer plus expérientielle où la recherche d'émotions et de mise en scène de soi constituerait l'un des moteurs de l'agir social individuel un autre point peut-être pour dire que de notre point de vue cette problématique de l'intelligence du social questionne également le rapport à l'évaluation dans l'organisation c'est sans doute autour des enjeux liés à l'évaluation que nombre d'interprétations fonctionnalistes peuvent également apparaître lorsque la production formelle d'évaluation devient elle-même quasiment la finalité au détriment de la construction et du partage du sens des processus conduisant à l'action comme on a pu le constater dans un certain nombre de travaux de terrain où on remarque par exemple qu'une bonne partie de personnel d'encadrement passe des journées au moins des heures sinon des journées à remplir des tableaux de bord pour des activités qui n'ont pas le temps de réaliser donc la question ici se pose on peut poser ainsi on regarde de quelle conception finalement une autre acception de l'évaluation c'est à dire non pas seulement de contrôle en posant bien le principe que les organisations ont besoin de contrôle de leur activité mais poser l'évaluation comme une attribution de valeur aux pensées aux activités aux comportements pourquoi cette dimension là se trouverait-elle délaissée selon quelle conception et quels effets ce délaissement pourrait-il avoir sur la présentation et l'implication des acteurs sur leur inscription dans l'organisation elle-même enfin peut-être peut-on évoquer aussi la question du rapport à l'altérité une question vraiment qui me paraît essentielle ici alors j'ai dit tout à l'heure acteur, auto-spectateur question du rapport à autrui en ce qui concerne sa motivation et sa capacité d'engagement je ne traiterai pas de l'engagement ici et François de Plainard le fera beaucoup mieux que moi tout à l'heure j'ai voulu surtout évoquer la faculté la capabilité encore d'interprétation de traduction accordée à autrui dans et par les organisations et la nécessité de cette traduction en vue d'une appropriation je vous révoquais ici rapidement le cas d'une organisation sur laquelle nous travaillons actuellement dans le milieu hospitalier autour du patient avec notre laboratoire on participe depuis quelque temps à un LAVEX où on a la chance de croiser et d'échanger avec des médecins on a la chance d'échanger avec des sociologues de la santé des économistes de la santé et nous donc à partir des problématiques de communication ce qui est particulièrement intéressant c'est de ne pas reposer alors qu'on part d'une thématique fondamentalement scientifique pour les médecins autour de de la médecine sur les maladies cancéreuses et sur les maladies inflammatoires alors on pourrait se demander effectivement ce que nous faisons là-mous mais effectivement tout notre travail a consisté à poser la relation comme étant un élément du soin autrement dit de l'intégrer dans le système même d'intervention médicale et de ce point de vue je dois dire que c'est à la fois rassurant et fécond de considérer que nos collègues entendent très bien nos collègues médecins entendent bien cette dimension et ne s'y opposent pas alors pour terminer parce que ça va être le moment je veux simplement deux mots de conclusion au-delà de toutes les autres questions qu'on pourrait poser à ce sujet là pour dire que parler d'intelligence sociale c'est questionner la place et l'importance attribuées sans doute aux interstices aux interfaces communicationnelles pour lesquelles on formera l'hypothèse selon laquelle ces interstices ces interfaces seraient le creuset du sens collectif autre point ici peut-être en conclusion c'est de dire qu'il s'agit aussi en même temps peut-être de prendre garde à écouter les bruissements des organisations et pour reprendre Carlo Ginzbong pas seulement guetter et être attentif aux signaux forts mais être particulièrement en écoute des signaux faibles ceux que l'on perçoit moins à l'évidence et notamment dans ces relations de service sur lesquelles nous travaillons enfin parler d'intelligence du social ne consiste pas à tenter de circonscrire ou définir un état on l'a compris c'est plutôt raisonner sous une perspective de l'action mais tout en donnant la primauté à une négociation du sens qui serait l'hypothèse d'une possible prise de position de décision qui serait co-construite vers cette action voilà pour conclure définitivement à n'en pas douter chers amis l'intelligence du social est communicationnelle et je vous remercie ici toute l'équipe dont le travail témoigne bien de cette dimension là merci à vous